Aujourd'hui dans le journal du cinéma, deux monstres sacrés du cinéma français, un polar à la sauce Tarantino et Sharon Stone au fin fond de l'océan. Salut à tous, réunir Delon et Belmondo, générique d'un même film presque 30 ans après Borsalino, et bien ça s'appelle une idée de producteur. On la doit en effet à Christian Fechner, producteur des films des Charlots, et plus récemment d'Elisa et d'Un amour de sorcière. Dans une chance sur deux, les deux monstres sacrés se disputent la paternité de Vanessa Paradis sur fond de fusillades et d'explosions en tout genre, et ils ne rechignent pas, par instant, à s'autoparodier. Aux commandes du film, Patrice Lecomte, qui s'il s'est plutôt récemment illustré dans des genres plus feutrés, n'oublie pas qu'il fait également le réalisateur des spécialistes, Christine Masson a voulu savoir ce qui avait séduit le cinéaste de Ridicule dans ce drôle de projet. Bonsoir. Vous allez rire, maître. Messieurs, vous êtes les heureux finalistes de notre nouveau jeu qui bouge, pète. Décrochez, je vous en supplie. Attention messieurs, 3, 2, 1. Ce soir, c'était qu'un échantillon de démonstration. Aujourd'hui, ça ne suffit plus de mettre sur une affiche de l'ombre Edmondo Vanessa Paradis, mais c'est tant mieux, parce que ça nous oblige à quoi ? Ça nous oblige à nous casser davantage le derrière, et moi j'aime bien. On se connaît ? Ça m'étonnerait. On pourrait dire que c'est deux enfants ou carrément deux bêtes qu'il faut caresser parfois dans le sens du poil. Il vaut mieux pas pratiquer le rebrousse-poil, c'est mieux de caresser dans le sens du poil, mais c'est des enfants, vous avez raison. Et des grands enfants, c'est plus des enfants que des vieux jeunes, vraiment. Qu'est-ce que vous fousez là ? Même le dimanche, vous faites chier le bon. Faut vous fixer des limites, mon vieux, vous allez te surmener. Écoutez, j'ai les idées larges, mais devant la connerie, je perds mes moyens, je deviens obtus. Avec des acteurs comme ça, si vous cherchez la bagarre, vous la trouvez, évidemment. Mais puis c'est normal, imaginez des acteurs de leur stature, avec lesquels vous chercheriez la bagarre, et vous la trouveriez pas, vous seriez vachement déçus. Ça vous fait quoi ? Ça vous rend fiers, c'est ça ? Je suis garagiste, la petite aime les bagnoles, je vais transformer mon chromosome. Elle est tarde votre chromosome. Choisir son père, c'est un beau thème, qui n'est pas vraiment creusé, vous l'avouerez. Dans ce film-là, qui est plutôt... Qui n'est pas vraiment creusé, vous dites ça pour vivement temps ? Qui est un prétexte, là, en l'occurrence. C'est un départ, il faut tout le temps un moteur, une couche nette de départ. Avec ça, vous pouvez faire un film très noir, vous pouvez faire une gentille comédie familiale, vous pouvez faire... Enfin, c'est la porte ouverte à tous les possibles, quoi. Les films uniques paraissent pas plus chiant. Non, 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 non. Sur l'affiche, pourquoi c'est d'abord Belmondo, ensuite Delon, ensuite Paradis, par ordre alphabétique ? Ah ben, l'alphabet, l'alphabet, bien sûr, l'alphabet. Et la galanterie ? Hein ? Et la galanterie ? Oui, c'est vrai, mais... Age before beauty. Je trouve mieux que c'est lui, il y a un film comme ça, c'est deux genres totalement différents. Vous êtes schizophrène, en matière de cinéma ? Je dois être un petit peu schizo, ou alors c'est parce que... Enfin, c'est le con, c'est ça, la schizophonie, c'est quand on est plusieurs. Ben, je dois être plusieurs, voilà, et puis ça m'arrange, ça me permet de faire des trucs différents. C'est des films, c'est vrai, dans leurs factures, extrêmement différents. Mais moi, ça m'est égal parce qu'au départ, c'est des films, c'est du cinéma. Là, je me retrouve, chaque fois que je fais un nouveau film, grosso modo, je me retrouve en train de faire un film que j'ai pas trop vraiment fait, que je suis pas sûr de savoir faire. Alors je me dis, j'ai la trouille, et moi, ça me motive. Patrice Lecomte a dirigé 15 films en 13 ans, une filmographie partagée entre la comédie et le film en demi-teinte, et sur laquelle le metteur en scène pose un regard lucide. Le BVC était fermé de l'intérieur, Gaspard Gazul, il s'appelle, employé de la RATP, mort dans ses chiottes, seul comme un chien. C'était l'enfer, ce film. Je me disais, vivement, que le tournage soit terminé pour que j'arrête ce métier. Et pourquoi ? Parce que je ne suis pas du tout entendu avec Rochefort, on s'adressait pas la parole. Donc j'ai vieilli 10 ans, mais j'ai tout compris dans l'espace d'un film. Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint-Jean-Pers ? Ça aide. Harmonieux, un machin de génération, d'humour, enfin voilà, le splendide. Je préférais qu'on oublie. Tu fais ce que tu veux, mais moi je chante. Non ! Je me suis dit, si après une période de film de comédie, je suis spécialiste, que je le réussis et que ça marche, bon ben, voilà, je peux m'amuser à faire des choses différentes. C'est celui qui est à mettre à part. Oui, vraiment. Vous savez, dans le fameux test, l'île déserte, vous en emmenez qu'un ? Ah bon, un à moi, oui, un à vous, mais j'emmènerais tandem. Le seul film que j'ai fait avec pas une goutte d'humour. Un film très noir et on riait tout le temps quand on le faisait. Le plus drôle, c'est que ça me fait plaisir. J'aime beaucoup les pompons. Mais c'est pas des pompons, c'est des cerises. Insomnie. Je dormais plus. Je me disais, mais c'est de la folie de faire un film pareil. Ça n'intéressera personne, c'est nul, c'est bien, enfin j'en sais rien, mais... Résulte pas combien d'entrées ? Ah ben, entrées tout à fait satisfaisantes. Deux ans d'exclusivité à Barcelone, ça vous dit quelque chose ? Non, sans blague. La reine des Belges, c'est bon. Les moments avec Marielle sont des moments que je mettrais toujours de côté dans ma mémoire. L'enthousiasme qu'on avait à faire ce film, vous n'imaginez pas. On tombe de haut quand on met autant de passion dans un film. Donc maintenant, je suis devenu plus raisonnable. Je me passionne autant, mais je le dis moins. Tout ce qui s'est passé sur ce film et le tournage lui-même n'a été que harmonie. Imaginez-vous, vous êtes dix ans après, je vous dis une chance sur deux. Une chance sur deux, quel tabac. Enfin, maître, un peu de fantaisie. Sharon Stone fait de la plomb...